bonjour tout le monde alors bienvenue dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui on va se lancer dans un truc qu'on n'a jamais fait c'est la maquette de fantôme alors donc c'est des maquettes à imprimer sur des feuilles cartonnées c'est mieux sinon ça tire pas c'est des feuilles alors nous on a trouvé ça sur amazon c'est la marque epson je vous la mets là c'est des feuilles mat à tout prix parce que brillant ça va ça rend moche ça fait pas ça fait pas top pour ça on a imprimé donc toute la notice voilà exactement ça sert à rien de faire sur des feuilles cartonnées et on a notre tas donc de pièces à découper donc il ya 22 feuilles comme ça donc ça c'est toutes les pièces à découper alors pour ma tonnelle paire de ciseaux ici pour les grosses pièces ensuite une planche avec la règle en métal si possible parce que pas de passe-flexe et tout ça va être galère et un petit hop pétère de précision bien plus pratique qu'un pétère c'est plus maniable voilà et ensuite de la colle je pense qu'on est tranquille pour l'islam pour le transparent hop un petit peu pour mettre la colle et deux petits pinceaux assez fins assez précis parce que les languettes vraiment donc voilà c'est tout pour si vous voulez donc récupérer les patrons à imprimer on va vous le mettre directement maintenant nous voilà sur le site the disney experience on vous mettra le lien dans la description de la vidéo on voit qu'il ya pas mal de maquettes quand même une quinzaine de pages si je me trompe pas oui c'est ça 15 pages donc il ya de quoi faire il y en a pour tous les goûts nous aujourd'hui on est sur le fantôme manor donc go voilà on y est on clique sur le manoir et on arrive sur notre pdf le pdf à imprimer là vous avez la notice des explications les pliages les découpes parce que vous en êtes et les patrons toutes les formes à découper il ya pas mal de pages on est sur 22 pages je crois de fait carton et 6 ou 7 pages de notice on retourne au montage et voilà on commence et on vous dit ça à la fin on va pas vous mettre tout le montage parce que ça risque d'être très long quand même voilà donc la maquette elle est pas mal je la pensais je pensais qu'elle est plus grande quand même mais bon c'est c'est quand même sa taille je fais le plateau tournant on a vraiment tout franchement elle est vraiment belle assez fier quand même de travail on a peu un peu biscornu là au dessus il faut juste que revoir un petit peu le toit peut-être mais ça fait un effet mais ouais ça fait un effet c'est pas mal c'est le nôtre il est unique mais ouais franchement la file d'attente les escaliers les escaliers par contre attention parce que c'est une galère de vous et rembarde aussi et rembarde aussi et rembarde il ya des choses comme ça que vous pouvez imprimer sur des feuilles apparemment transparentes bon on n'en avait pas alors on a fait comme ça mais franchement le résultat est vraiment pas mal moi je suis assez content elle est pleine vraiment en plus c'est en fait ce qui peut être pas mal je pense c'est de pouvoir l'ouvrir et il y en a qui l'ont mis du coup qui en ont parlé qui mettaient des bougies led dedans mais ouais mettre des bougies led ou quoi des bougies qui qu'il faut un peu veillé comme ça ça peut être sympa mais très très sympa de voir pour le pour le matériel du coup petit conseil alors ça c'est bien parce que c'est super précis pour par exemple les pièces tout ce qui est ici le tour en fait les petites rambardes et à l'intérieur des fenêtres sinon pour le reste ciseaux honnêtement parce que c'est vachement plus précis et ça fait moins de petits filaments blancs en fait et c'est quand même pour le rendu c'est quand même bien mieux sinon qu'est ce qu'il ya si ça on peut préciser donc ici vous voyez que c'est noir et bleu vous avez la possibilité en fait de faire aussi en blanc et noir non mais justement c'est cela en fait les blancs là qu'il faut imprimer en transparent ah oui c'est vrai et du coup ouais ça aurait fait vachement l'hôpital mais non mais c'est bien comme ça mais vous avez plusieurs possibilités et les fenêtres c'est pareil vous avez plusieurs possibilités c'est au choix après au bout de chacun elle est vraiment personnalisable c'est ça qui est intéressant en fait encore quelques petits points de colle à mettre pour être sûr qu'elle tienne mais voilà mes filles vont être contentes ouais c'est surtout l'attraction préférée de cara et puis ben voilà on est pas mal 8 heures de découpage 8 heures à deux aussi à deux on a fait que ça on avait dessiné plus en fond on a regardé la belle et le clochard le film on a regardé maléfique enfin la belle au beau dormant et je sais plus quoi après et 8 heures de mais ouais 8 heures à faire ça bon après tranquillement pas excité mais mais ouais mais c'est pas mal franchement je regrette pas et voilà et ben voilà c'est déjà la fin de cette vidéo on vous remercie de l'avoir vu n'hésitez pas à dire ce que vous m'avez pensé dans les commentaires il y aura peut-être une autre vidéo du style si on se lance dans le grand projet du château peut-être parce qu'honnêtement le château est super beau mais alors il est immense le château c'est très très beau il fait au moins cinq fois la taille là c'est 70 de haut 75 et en ouais pareil en longueur donc il faut avoir de l'affaire chez soi pour pouvoir le mettre c'est un super projet mais on sait pas si on aura la place donc alors on les goûteur c'est pas mal et d'ailleurs pour le pour le fantôme manard vous avez des petites pièces additionnelles comme les les tours à l'entrée là les deux gros photos là on va sûrement les faire on vous montrera ça c'est vrai c'est une de feuilles voilà c'est de la rigolade mais ouais le moteur est pas mal on va peut-être plutôt commencer par ça donc il y aura peut-être d'autres vidéos de ce style voilà voilà et ben merci d'avoir regardé cette vidéo n'hésitez pas à liker partager comment elles te font les filles et partagez vous abonner et à bientôt pour une nouvelle vidéo bye bye